Si tu ne rentres pas dans l'eau, si tu rentres dans l'eau, je voulais dire, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans l'eau aujourd'hui, mais ils oublient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on a été enseigné hier, et c'était puissant. Le sang purifie. Amen. Allélui. Hebreu 9 nous dit le sang purifie. Et cette eau est pure, parce qu'il y a le sang. Et la façon d'y amener le sang, c'est d'y amener le nom. Et c'est pourquoi cette eau nous lave de toute souillure, parce que cette eau est pure, lorsque l'on y amène le nom de Jésus-Christ. Écoutez, sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de purification. Et sans une eau pure, nous ne sommes pas lavés. Nous allons continuer à professer tout haut que ça prend le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce n'est pas pareil. J'ai parlé à quelqu'un hier, et en passant, oh, quelle joie. On a un autre rendez-vous avec un autre pasteur au Cameroun. Et nous sommes tout simplement à tous les astuels. Nous sommes tout simplement à tous les astuels. Et laissez-moi vous dire, ils savent ce que nous enseignons. Et ils veulent venir pour attendre ce que nous enseignons. Le plus grand réveil, le dernier réveil que nous allons avoir, le plus grand, ça va être, alléluia, le réveil du nom. Parce qu'il va y avoir des églises qui ne connaissaient pas le nom, qui vont venir, alléluia, qui vont embrasser le nom à l'œuvre de Dieu. C'est le moment de combattre pour cette foi, alléluia, qui nous a été transmise une fois pour toutes. J'anticipe, alléluia, qu'on va voir des gens, pas des gens, mais des églises qui vont venir et qui vont revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia, parce que le nom a purifié. Et nous allons continuer à combattre pour cette foi qui a été livrée une fois pour toutes, plutôt au sein. Alléluia, nous allons continuer à combattre pour cette foi, pour cet ensemble de doctrines. Alléluia, qui déclare également, alléluia, que si je ne reçois pas son esprit, je ne lui appartiens pas. Cette foi qui déclare, alléluia, que si je ne reçois pas son esprit, je n'ai pas la puissance de la résurrection. Cette foi qui déclare que je dois naître d'eau et d'esprit si je veux voir le royaume de Dieu. Alléluia, je dois naître d'eau et d'esprit si je veux entrer dans le royaume des cieux. Et nous allons continuer à combattre pour cette foi qui déclare et qui confesse que le baptême du Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. Alléluia, c'était tout simplement extraordinaire hier. J'ai parlé à deux jeunes filles qui étaient les invités du frère Paul. Je ne me rappelle plus les noms, elles étaient juste assises là. Il y en a une qui a reçu le Saint-Esprit et l'autre qui continue à chercher. Je sais qu'elle va recevoir bientôt. Et il y a des questions tellement sincères, tellement inonsens. Elle me dit, mais maintenant que j'ai reçu le Saint-Esprit, comment je fais maintenant? Je dis, tu l'utilises tous les jours. Tu es chez toi, tu parles en langue tous les jours. Parce que c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. Plus tu apprends, plus tu développes ta langue, plus tu apprends d'autres mots, mais tu es en train de parler directement avec le Seigneur. Nous n'allons pas avoir honte de parler en langue. Nous allons parler en langue partout en tout lieu. Alléluia, parce que ça fait partir de cette doctrine que nous avons reçue une fois pour toutes et pour lesquelles nous combattons. Tu dois parler en langue. Je dirais comme à Pasteur Rafa, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tu n'es pas sauvé. Je dois parler en langue. Je dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et nous allons continuer à combattre pour cette foi qui était une fois donnée au Saint. Et c'est...